Alors, la première ambition, c'est de faire que la petite île Maurice puisse parler d'une grande voix sur les grands forums et que cette voix soit entendue. Maintenant, sur le plan de la région, il faut consolider davantage les liens que nous avons sur le plan commercial, sur le plan politique et sur le plan de la sécurité maritime. Dans le Saint-Indien, bien sûr, il y a le dossier des Chagos, mais nous voyons aussi un monde qui est en profonde mutation avec la Chine, l'Inde et aussi le potentiel immense de l'Afrique. Alors, comment nous pouvons donc devenir et rester une plaque tournante à la part sur le plan financier, sur le plan commercial et aussi pourquoi ne pas devenir un centre où on pourrait résoudre un certain nombre de grands conflits parce que nous sommes perçus comme un pays d'harmonie, un pays de paix. Alors, il faut maintenant consolider le réseau de diplomates que nous avons au niveau des chancelleries, au niveau des ambassades un peu partout et faire de sorte que la communication puisse marcher et aussi faire de sorte que nous puissions avoir une politique d'efficacité. Parce que finalement, il faut que l'intérêt de l'île Maurice prime à tout moment et que nous puissions toujours faire avancer la cause mauricienne et que nous puissions ouvrir les marchés. Nous puissions à la fois créer des possibilités, des opportunités pour les investissements mauriciens, sur le continent africain, sur les autres continents, parce que le commerce international fait désormais partie de la diplomatie. Alors, mais la chose la plus importante, c'est que la voix de Maurice soit écoutée. Merci. 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 Merci.